et au peu 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 ah oui la guerre c'est les alliés les gars la guerre c'est les alliés donc voilà la guerre c'est les alliés salut la famille j'espère que vous allez bien on partage le live éternel mon bg ça dit quoi salut j'espère que tu vas bien salut les gars bon week-end bon début de semaine ok tranquille tranquille on n'appelle pas un grand public petit non tu peux m'appeler petit en public je ne peux pas parler tu écoutes tu m'appelles petit ça ne marche pas en donnes pas tu peux m'appeler une banga diaspora tu peux c'est le respect tu vois un peu voilà Ousmane Sonko Basirou Faye Basirou Basirou c'est son fiole c'est son petit mais aujourd'hui quand les gens veulent dire président il dit que voilà le président c'est ça il faut on se respecte en fait c'est ça c'est pas une affaire d'âge c'est le rôle que chacun joue dans la vie non il n'y a pas un problème je parle seulement c'est très important parce que si on veut que les choses changent nous on veut que les choses changent ça veut dire que même si c'est mon petit frère qui a 25 ans qu'il devient président de la République je l'appelle excellence avec tout le respect s'il ne vole pas l'argent du peuple s'il ne détourne pas l'amour du peuple au profit des autres comme ce que Samuel Leto a fait pourquoi aujourd'hui les gens n'ont plus le respect pour Samuel Leto Samuel Leto a une démancation en 2018 le gars a brisé mon coeur il avait brisé mon coeur j'ai pleuré le jour là Samuel Leto a pleuré le jour qu'il a dit ça et au niveau du vote je n'ai aucun doute pour qui je vais voter et le plus important c'est que mes frères parce que moi nous allons je vais voter le candidat président pour bien toutes ces choses qu'il m'a apporté dans ma vie, dans ma carrière et puis toutes ces choses que j'ai connues parce que je n'ai que connu ça il y a un gars qui a souffert dans sa vie il dit que pour toutes ces choses qu'il lui a apporté quelqu'un qui t'a créé la misère il dit qu'en réalité tu devais être plus que ça voilà tu devais être plus que ça quelqu'un a créé la misère même l'école tu n'es pas allé tu n'es pas allé comme nous aussi là parce qu'on vit dans une société où on ne prend pas les autres en charge on vit dans une société où on ne prend pas les autres en charge et au niveau du vote je n'ai aucun vote pour qui je vais voter mais le plus important c'est que mes frères fassent comment nous allons moi personnellement je vais voter le candidat président c'est bien toutes ces choses qu'il m'a apporté dans ma vie, dans ma carrière et toutes ces choses que j'ai connues est-ce que je n'ai que connu ça regarde blague si Samuel Eto s'amuse il risque de se retrouver en prison comme Brino Bidjan ah oui comme les hommes est-ce que les gars ont pitié ils n'ont pas pitié ces gens quelqu'un a dit que c'est comme si le système le régime est au courant que lui aussi il veut être président tout ça mais est-ce que les gars là sont fous les gars ils ne sont pas fous quand on voit souvent les gens là se retournent contre toi c'est parce qu'en réalité peut-être ils ont l'information en vrai sur toi ce que tu penses faire et par là tu veux profiter d'ici là pour arriver là-bas c'est des gars très forts ils ont leur enseignement ils nous ont mis sur écoute pendant deux ans ils m'ont mis sur écoute pendant deux ans moi ils connaissaient quoi c'est là où quand le petit il prend mon téléphone il tape comme ça il dit que mais grand ton téléphone il s'écoute mon téléphone tout ce que je faisais ça passe par quelqu'un quand on t'arrête tu parles à 7000 on récupère ton téléphone comme tu sors là et sais d'abord regarder nous on connaissait quoi nous on se baladait partout c'est comme ça que j'ai vécu de ces choses bizarres bizarres c'est quand je rate la mort à mon retour à mon bord il dit que mais qu'est-ce qui ne va pas à un moyen partout où je vais j'ai un problème je garde ma voiture dans telle place je vois qu'il y a un problème il dit que mais qu'est-ce qui ne va pas je vois tous les gens étranges à côté de moi ils sont au courant de tout ce que j'ai envie de faire mais attendez jusqu'à ce que je je rate à mon bord là-bas quand les gars ont coupé le fil l'huile de frein l'huile de vitesse c'est-à-dire que le câble de Duc qui amène l'huile de vitesse l'huile dans ma boîte à vitesse il dit que ma voiture il n'a jamais eu de problème dans ma vie c'est parti me déposer comme ça à Pénamboco il dit que à Pénamboco dans il dit que à deux heures le matin deux heures il dit que attendez comme ça que l'huile se versait moi j'ai vu on a coupé le câble à mon bord je m'en vais au dehors de ma tante avec ma mère on me disait à ma mère que bon voilà l'enfant dit qu'il a un peu à douala il faut que je rentre mais voilà qui part je suis à mon beau-père depuis mon beau-père à Mbanga on s'assoit en bois j'ai confiance en ma voiture je prends la voiture je démarre ça commence à faire les trucs vers Mnuka je vais garer chez ma grand-mère à Mnuka chez ma mère au péage je dis que c'est quoi je continue à foncer à Mbanga je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui tournaient toujours à côté de moi c'est le village comment on fait quoi là-bas au milieu du goudron la voiture ne bougeait plus directement mon sixième sang se lève je ramasse tout comme je sors là je suis dans la brousse comme ça je veux voir deux motos en garer deux motos en garer j'étais là loin j'ai commencé à lancer sur les rails les gars sont en train de crier il est où il est où il a parti non sur le jour là il a dit qu'il y a quelque chose après ça il appelle comme tu vois ton téléphone il s'écoute il a fait la même chose il est sorti dedans même c'est moi qui l'appelle pour dire que les gens ils sont informés beaucoup ils sont tellement informés dont on voit on ouvre la guerre comme ça c'est pour dire petit frère tante tu vas voir tante non tu vas voir elles sont de la bout de pied elles sont de la bout de pied que oh non et toi peut mais si et toi peut avoir ce courage de nommer là c'est une bonne chose mais il ne peut pas est-ce qu'il peut il a les couilles est-ce qu'il a les couilles si et toi peut nommer c'est une bonne chose la guerre c'est les alliés on est là on va soutenir et voilà une occasion non une manière de demander les excuses au peuple camionneux pour ce qu'il a fait les gens vont dire que oh non il n'est pas libre il n'est pas libre comment mon ami quand tu as une personnalité tu n'es plus libre j'ai des propositions chaque jour matin midi soir mais vous m'avez donné la confiance vous avez mis votre confiance en moi je vois les efforts que vous fournissez pour moi mon ami je ne m'appartiens puis je suis une voix qui porte aussi peut-être je n'ai pas la voix de Samuel mais à mon petit niveau je suis une voix qui porte mais oui comment tu me dis que je suis quoi c'est parce que je suis quelqu'un quand je parle les gens m'écoutent c'est parce que quand j'ai des problèmes les gens m'assistent c'est parce que je suis quelqu'un que quand je dis que bon voilà tel qu'il y a un problème pardon aider aider cette personne on déboussait le million je ne vais pas me lever aujourd'hui et dire que la voix des gens c'est qui ils sont qui pour moi non 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 on est quelqu'un parce que les autres nous respectent et parce que les autres nous ont mis leur confiance c'est clair je ne veux pas me lever au Dieu décide comme je veux c'est clair je ne veux pas dire que c'est ma vie là-bas parce que c'est l'avenir du pays qui en dépend tu ne peux pas être le tout puissant Samuel tu viens pour faire ton business avec les histoires de la CAF tu amènes les gens en sortant quelque chose qui est bien fabriqué on te tend le micro selon les élections vous pensez dit que non sans doute voilà je sais on sait à qui tu vas voter c'est le candidat président et vous croyez qu'on va laisser ça comme ça passer vous avez même malade là et il dit qu'il ne fait pas la politique t'as bon tu ne fais pas la politique mais tu demandes aux gens de voter celui que tu vas voter de la magam les gens sont bêtes on est le temps là on dit mais sur les réseaux sociaux c'est en train de déconstruire le monde c'est en train de refaire le monde c'est les réseaux sociaux mais oui si les Ousmans sont compris le pouvoir là-bas et le président va suivre la tête ça veut dire que la donne a changé c'est la force des réseaux sociaux mais oui c'est la force du téléphone mais oui c'est la force de ça non tant pis pour les gens qui vont venir crier là non si l'Eto a le courage de nommer mais il ne peut pas est-ce qu'il peut si non c'est bien c'est une fracture il faut dire que non comment j'ai été élu et puis voilà 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 hélas parce que les gens pensent que non et toi tu es du système il faut faire attention en fait il est un élément du système il n'est pas du système voilà maintenant voilà ceux du système qui sont en train de donner le ton qui lève le ton qui est le ministre voilà c'est les gardes du système ils ont les choses ils savent qu'ils ont ils ont cacaillé comme on dit en pédition ils ont caca ils ont caca ils ont caca tous ceux qui appartiennent au Cameroun pour eux seuls donc c'est les choses donc quand tu brilles comme Eto tu viens au milieu d'eux non on va te donner ta place non on va te donner ta place mais tu as la tu as les limites voilà tu as la ligne rouge que tu ne débordes pas ils tissent ils vont confirmer c'est clair c'est les choses est-ce que les motifs manquent quand ils voient les gens ils disent est-ce que les motifs manquent ils arrêtent les gens pour rien combien de fois pour quelqu'un qui gère leurs choses la fêque à foot c'est leurs choses je vois les gens font le bruit là la fêque à foot c'est leur propriété c'est leurs choses c'est leur association ils sont les premiers financiers les stars de les apathés ils peuvent même te dire bon on va avec ta fêque à foot les stars de nous on ferme tu vas faire comment on n'a pas suivi l'interview de Bena Choutan là il dit que on a nommé Josué Antoine Ben pour nuire pour nuire à Samuel Eto'o c'est facile j'ai suivi une vidéo là c'est c'est qui là c'est Berio il dit qu'on voulait nommer que l'autre là-bas ou bien c'est le le coordonnateur des équipes nationales c'est Jean-Bruno Tagne qu'on voulait nommer là-bas ça ne vous dit rien ça veut dire que c'est pour te dire monsieur démissionne même démissionne directement bim on ouvre une procédure contre toi et la seule manière que Samuel peut faire pour sortir en grand c'est de prendre le risque lui-même nous met pour que ça ça gâte ça gâte abarda abarda comme disent les barandés non mais non comme disent les barandés abarda abarda je vois les gens qui sont là je vois les gens qui sont là tu dis que non Samuel le tour rien de vous parlez même quoi on sait les gens ont envoyé leurs propres enfants en prison hein et bah mais bingo les vacances quand j'aime on t'a dit que la politique mon ami tu crois ce qu'il veut dire un homme d'état un politicien c'est quelqu'un qui a enlevé son cœur il a jeté il a pris le caillou il a mis là-bas eux-mêmes d'abord avant d'être là-bas si on te dit les sacrifices qu'ils ont fait ils n'ont pitié de personne ça tu comprends bien voilà ils n'ont pitié de personne c'est depuis que je suis en train de goûter à certains c'est depuis que j'ai pris les risques les arrestations que mon cœur a changé c'est toi qui penses que non ce que le gars l'a dit là c'est quoi non c'est ta vie qui est en danger donc on va dire que non vous parlez c'est le moment attendez tu connais ce qu'il veut dire la parole tu connais ce qu'il veut dire l'information tu connais ce qu'il veut dire véhiculer le message en longueur de journée que ce soit bon ou mauvais ça entre dans les horaires de chacun il y a celui-là qui prend ça au sérieux il y a celui-là qui dit qu'il quitte de là voilà pourquoi il crée des faux profils il paie les jeunes qui sont sur les réseaux sociaux pour détourner l'information pour mettre les têtes de mort tu vois quelqu'un va revenir il va t'insulter il va mettre les têtes de mort alors que c'est un pauvrat il n'a rien c'est lui qui va te dire qu'il vient parler au Cameroun et quand tu es au Cameroun tu parles le même dit que tu veux quoi mais attends je ne comprends pas je ne comprends pas tu as dit à quelqu'un viens parler au Cameroun quelqu'un qui vient au Cameroun tu dis que viens parler au Cameroun comment ? quelqu'un qui est sorti ça fait moins ces trois mois viens parler au Cameroun mais quand je suis là-bas je parle vous avez fait quoi ? c'est terrible quand même on dit la vérité c'est notre pays c'est notre pays voilà ce qui va changer le monde c'est l'information qui est au-dessus de tout voilà pourquoi pendant les années les RFI nous ont embrouillé la vie ils nous ont rendu la vie nous sommes comme ça en arrière il y a aussi certains grands frères qui ont participé mais ils ont compris vers la fin mais oui il y a beaucoup de grands frères qui ont participé à ce que nous sommes aussi quelque part à ce niveau-ci l'Alain notre grand frère on appelle Alain Fouca c'est les voix que nous on comprenait chaque temps il n'est pas interviewé les chocs d'État tout et tout bon vers la fin il a compris que non il vaut mieux se mettre aux côtés du peuple c'est très important c'est très important notre frère risquait trop gros et comme dit un adage on est digne avec le diable tu es digne avec le diable ça te perd cash c'est ça c'est ça qu'on est en train de voir c'est ça qu'on est en train de voir comme ça comme j'ai dit l'autre jour j'ai fait mes vidéos pour éduquer interpeller mes petits frères voilà ce qu'il me dit dans la vie quand tu cours prends ton temps ou soit ne te mêle pas mais quand tu as déjà le niveau du tout tu dois prendre partie tu ne prends pas partie tu seras victime tout le monde est fan de toi comme on dit souvent là l'échec n'a pas d'ami le succès c'est toute forme de congoatisse tout le monde veut être ton ami les plus riche les plus forts veulent être ton ami ils veulent être ton ami d'autres viennent t'amadouiller te monter les yeux doux pour que tu joues pour eux tu vas jouer pour eux en croire qu'eux ils t'aiment ils ne t'aiment pas c'est pour utiliser ton image et toi c'est une entreprise c'est une société mais qui n'a pas su lui-même qui il est qui n'a pas su lui-même qui il est on peut l'utiliser pour les bonnes causes comme on peut l'utiliser pour les mauvaises causes c'est pourquoi quand tu es à un certain niveau de la vie il faut faire attention même moi-même c'est là même moi-même mon petit niveau c'est là quand je vais quelque part je me méfie de ce que je fais de ce que je dis les yeux marchent les yeux marchent tu me poses une question je ne te réponds pas je te regarde ils sont là chaque jour ils me piègent même au téléphone je ne dis plus n'importe quoi je l'envoie pour mes voices à n'importe qui c'est clair c'est comme ça la vie c'est ça la vie parce que sinon on détourne et ça va rester à jamais voilà ce qu'il avait dit tel jour voilà ce qu'il avait fait il faut beaucoup faire attention combien de fois les gens comme les Samuels et tout tu vas vouloir pourquoi dans les pays bien là on forme les gens il y a même les faveurs que tu refuses quand tu atteins le niveau de Samuels et tout oui oui voilà pourquoi même chez les Watt dans les pays démocratiques développés là non attendez mais il y a le type d'anticorruption ici en Indonésie on l'a tellement guetté c'était un juge c'était un juge digne on l'a tellement guetté on l'a piégé partout on l'a tenté partout niais ici on appelle ça la cellule d'anticorruption KPK en Indonésie ici on l'a guetté partout on a monté son meilleur ami lui-même qu'on devait arrêter son meilleur ami bon comme tu es là bon voilà il faut le voir voilà 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 cadeau c'est cadeau d'anniversaire on sait quoi le gars est venu là il a déposé on sait combien on l'a mis combien 5 amis d'orat seulement on dit que tu prends ça pourquoi tu as pris ça pourquoi mon gars te donne 50 000 dollars un fonctionnaire te donne 50 000 dollars comment donc celui-là a fait ça pour réduire sa peine de son meilleur ami donc c'est pour dire quand tu as atteint un certain niveau de la vie que tu fasses la politique ou pas la politique va te faire la politique va te faire parce que tu es porteur c'est comme les gens comme les francs dans nous c'est pas son temps au Cameroun constamment on va venir avec les contrats on va entrer dans lui on va l'amadouiller non man j'ai tel projet comme ça méfie-toi méfie-toi quelqu'un va te dire que je sors des Etats-Unis avec mon agent mais derrière c'est l'agent d'un ministre c'est l'agent d'un ministre aujourd'hui c'est comme ça il y a beaucoup d'entre nous en diaspora tu ne dis pas que le gars il fait un moment pour s'en sortir non fais attention il a les rendez-vous partout dans les îles Caraïbes Singapour les paradis fiscaux il est là-bas il se balade dans tous les pays il n'est pas comme ça rencontrer les gens pour blanchir l'argent c'est les ministres il y a les porteurs d'argent avec les passeports diplomatiques tu vois le gars a l'argent il te dit qu'il vient en diaspora alors que c'est le même argent qui tourne là c'est ça qui part investi au Cameroun ils sont nombreux mais oui c'est comme ça la vie des fois pour vous faire attention quand tu atteins un certain niveau de la vie mais tu es pauvre dans ta dignité quand on dit pauvre tu es moins tu es moins voilà c'est aujourd'hui voilà ceux pour qui Samuel et toi donner sa poitrine que non je vais voter le candidat président pour tout ce qu'il a fait pour moi quand tu atteins un certain niveau de la vie quel que soit le lien que tu as avec cette personne méfie-toi avant de dire n'importe quoi et toujours regarder comment celui-là à qui tu veux donner ta confiance celui-là tu veux soutenir comment il traite les autres c'est très important dans notre vie quelle que soit la relation que tu fréquentes et que tu veux mettre ta confiance méfie-toi il faut bien observer comment ce monsieur cette femme traite les autres le jour qu'il y ait cette personne va manquer de personne traiter mal elle va se retourner contre toi tu seras sa prochaine victime voilà pourquoi j'ai mes amis l'amitié finit parfois ils se posent la question qu'est-ce qui ne va pas mon ami je vais chez toi je vois comment tu traites tes enfants je regarde c'est clair je me rends compte que tu es un ami que je me rends compte que tu vis plus dehors ta maison elle a des brailles je fais quoi avec toi tu es un irresponsable un irresponsable c'est quelqu'un qui n'a pas de dignité il n'a rien à perdre il s'en fout mais oui il s'en fout qui s'en fout même pour fréquenter certaines personnes même pour lier même pour lier l'amitié avec certaines personnes il faut toujours chicher à savoir est-ce que cette personne a quelque chose à perdre est-ce qu'il a là quelque chose est-ce qu'il a lui aussi quelque chose à perdre voilà pourquoi il y a des amitiés qui se gâtent comme ça ça se détruit c'est des gens qui n'ont plus honte ils n'ont plus rien à perdre ils en ont eux-mêmes tout perdu les gens pensent que les ministres vous voyez les gens c'est des gars qui n'ont plus de coeur il y a les ministres que tu vois là la première femme est déjà morte avec tous les enfants la femme que tu vois souvent là c'est sa troisième femme dans l'histoire les deux premières sont déjà mortes on te dit que le type que tu vois là ces deux garçons sont là à la maison la tête ne va pas dedans ils ont tout transformé tu veux leur faire confiance quelle fonction est-ce que la fonction de quelqu'un le rang social de quelqu'un crédibilise la personne il y a beaucoup là comme ça que c'est des monstres ils n'ont plus le coeur quelqu'un qui n'a plus le coeur pour te faire du mal toi-même c'est quoi surtout quand il sait que tu es l'enfant de Dieu mais tu t'es seulement égaré en fait quand tu es un élu de Dieu tu deviens l'enfant du peuple les gars comme les Samuels c'est les élus de Dieu il a gagné sa vie normalement mais lui m'a pris ses pieds à l'entrée dans un monde où c'est trop compliqué les gens comme les Samuels le taux leur sommet là leur gloire c'est pour les mettre au service des plus faibles parce que tu incarnes le rêve qu'on peut quitter d'en bas et se retrouver au sommet mais il a oublié donc tant que toi tu as le jas de gloire de Samuels et tout tu viens les défaire tu es un mission tu viens les détruire tu viens que les détruire et ne viens pas comme un pingouin parce que tu n'es pas un pingouin ne viens pas en faisant pitié comme tu fais pitié non ils n'ont pas pitié de ça ils sont plus rusés que toi ils s'asseyent ils parlent de toi ils disent que le petit il montre ses dents comme ça regardez moi ça regardez nous ça mais oui ils ont compris eux-mêmes c'est les grands voleurs mais comme tu n'es pas du système ils ne veulent pas que toi tu voles ils ne veulent pas comment tu peux mettre un prix cher 1,6 milliard si c'était entre eux ils n'ont pas de problème ils vont se partager la vérité sort dans ça parce que c'est Samuels et tout est-ce que tu vas voir un ministre là dénoncer que Nganou Ndjoumessi a pris l'argent pour les routes il n'a pas fait il va faire ça on parle des stars est-ce qu'on va te dire que Nganoua a fait comme ça on l'a parlé non jamais entre eux il se préfère non ça démontre que Samuels et tout on n'est pas du système on l'a exploité j'avais fait une vidéo à l'époque j'ai dit que Samuels et tout doit porter plein parce qu'on l'a exploité et Samuels et tout lui aussi il n'est pas tiens en croix l'Afrique à foutre a tout été dans la main des gens que c'est les personnes c'est les gens qui portent la robe du RDPC mais toi tu n'es pas dedans tu es à gauche tu es à droite même certains sont en prison les Yab Mohamed on n'a pas eu pitié de lui alors toi on t'a donné parce que c'est Eto si ce n'est pas Eto tu ne passais pas là-bas tu as fait comment c'est les choses c'est les choses donc la guerre c'est les alliés si Samuels et Eto si Samuels et Eto décider de créer un club c'est une bonne chose si ils décider de nommer un nouveau staff technique c'est une bonne chose c'est une bonne chose nous on l'accompagne nous on l'accompagne et puis voilà on l'accompagne dans dans cette lancée-là ce n'est qu'une bonne chose oui oui la guerre c'est les alliés oui oui on l'accompagne ça veut dire que Eric King père à son âme avait prophétisé comme à son temps il avait dit au président Maurice Camtou de nommer les ambassadeurs dans toutes les chancelleries Camerounaises à l'extérieur mais oui c'est comme ça donc si Samuels et Eto voilà peut dire que bon je me lance c'est bon c'est une bonne chose là c'est le sagat-sagat alors bon alors comme ils ont tous les armes ils ont tous les armes mon frère ouais quand ils voient les gens parler les gens ils rient c'est moi oh non 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 oh non mais c'est ça vous pouvez pas le nia qui est derrière c'est eux qui l'envoient demain matin on prend le téléphone bon à partir de maintenant là c'est bon un peu comme on faisait aux hommes là non que la garde elle a partir maintenant tu n'as plus de garde tu n'as plus de garde c'est bon comme ça d'abord tu as adoué nationalité il faut que tu rentres dans ton pays c'est facile ou puis on ouvre un audit bon rembourse nous là mon frère il faut laisser dis donc mais s'il peut choquer c'est bien ça garde ça garde pour moins avoir l'amour du peuple il accepte qu'on le ridicule c'est vrai vrai il faut qu'il y a jusqu'au bout il faut qu'il y a au bout voilà donc voilà voilà donc mes chers frères et soeurs les chers frères et soeurs les chers frères et soeurs on regarde c'est entre eux c'est entre eux parce que le président de l'Afrique il faut déjà nommé Samuel et tout c'est un fin supporter fervent du président pour Paul voilà donc il nous avait déçu comme je dis toujours il nous avait déjà déçu depuis il nous a déçu le jour que la vidéo c'est là elle est sortie pendant les élections ils ont profité pour faire la campagne il nous avait déçu et au niveau du vote je n'ai aucun vote pour qui je vais voter mais le plus important c'est que mes frères parce que moi nous allons moi personnellement je vais voter le candidat président c'est bien toutes ces choses qu'il m'a apporté dans ma vie dans ma carrière et puis toutes ces choses que j'ai connues parce que je n'ai que connu ça arrêtez vous rêvez trop qu'ils ont tous la double nationalité et puis quoi et toi qui as le pouvoir et toi et qui et toi est ministre de la justice et toi et qui ils ont tous la double nationalité mais voilà le pourquoi voilà les combats que Eto devait d'abord briser voilà les combats de Samuel Eto la double nationalité tu as la preuve que Paul Biard la double nationalité tu vas aller l'interpeller tu connais on connait ils ont toute la double nationalité mais ils sont dans l'équipe qui est fort tous ont les muscles Samuel Eto qui est muscle pourquoi vous en dites mais vous rêvez vous conseillez moi le système là vous conseillez moi le régime là ce n'est pas un régime que tu penses que tu vas aller grimacer avec eux comme je vous ai dit là ils ont presque tout perdu c'est des gens qui ont vendu leur arme au diable comme a dit le professeur Baïbek vous ne voyez pas que c'est les démons qui gouvernent le pays est-ce qu'ils ont un sentiment avant que la base ne soit créée là mais pas ces gens que chaque vacances ils voyageaient chaque week-end ils voyageaient ils passent se balader dehors ils passent se balader à l'époque monsieur bien voyagé chaque jour non suisse suisse mais oui quelque chose de malheur bien il a fallu que la diaspora se lève pour dire mais monsieur maintenant il voyage en cachette ça veut dire que c'était comme si on vit dans une forêt dans une poubelle où voilà le patron d'Isa Cam voilà il avait nous et puis le moment il voyage il nous laisse dans la poubelle le Camer était comme ça maintenant on vit ensemble là-bas on vit ensemble quand un somme se cache est-ce que à l'époque tu pourrais faire une semaine sans voir une ministre dehors en conférence en congrès là-bas c'est fini parce que tu as les risques tu as les risques de te faire en farine tu as tous les risques qui courent après toi tu viens en cachette comment tu es une autorité de ton pays un ministre tu voyages en cachette c'est d'abord moche à voir c'est moche à voir les gars non ça peut dire qu'il y a quelque chose de malheur c'est des gars qui n'ont pas de sentiments le petit tia dit que bon je vais prendre ma part non on ne prend pas ta part au milieu des démons comme dit un adage que ce soit la longueur de ta cuillère qui n'est digne pas avec le diable voilà ça le monde est en train d'en parler et c'est bien ça veut dire que est-on lui-même en train d'afficher le Cameroun que c'est le cartel qui nous gouverne qui nous dirige et j'ai peur que la FIFA réagisse et elle va réagir c'est ce qui est sûr la CAF va réagir et quand c'est comme ça c'est les milliards c'est la corruption parce que ce sont aussi des associations mais très corrompues les bases d'histoire de CAF là en fait c'est un game c'est un groupe les gars créent les choses c'est les gars qui ont créé les choses les CAF FIFA c'est une association ils regardent ils regardent ils regardent tu te donnes un peu on ferme la bouche quand on voit les Amats Amats se balader chaque temps au Cameroun tout ça et tout mais ça c'est les choses qu'il y a l'argent derrière sinon on va demander on va demander mais toi tu peux avoir le président là pourquoi parce qu'eux-mêmes ils se rendent compte la FECA la FECA rencontre la CAF la CAF rencontre à la FIFA toi tu peux pas faire quoi là-bas toi tu es sud-africain tu es sud-africain dans un pays respecté respectable toi tu peux pas faire quoi là-bas 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 dedans mais c'est contre quelque chose pourquoi que ça se passe comme ça là mais il y a les commissions il y a les retro-commissions il y a le carburant il y a le carburant il y a le président de la CAF qui va voyager il y a une délégation chacun va avoir sa part mais oui chacun va avoir sa part les gars pourquoi c'est comme ça là donc arrêtez de vous asseoir vous dites que non que Samé non Samé le taux est politicien il n'est pas naïf il a utilisé la ruse pour être à la FECA en laissant le vrai combat c'est pourquoi on dit dans la vie qu'il ne sert à rien de fuir les dettes de tes parents ça va te rattraper Samé le taux est l'incarnation du bas peuple qui se retrouve là où il est là voilà si vous croyez que les gens qui sont dans l'ombre on ne peut pas s'exprimer avec le temps tu comprends pourquoi les joueurs MB tout ça les colocos les basketeurs les bassimons on a les camarades la NASA là-bas chacun veut bien se mêler pour les affaires de son pays mais certains préfèrent fermer la bouche parce que si tu te mêles il faut te mêler en vrai du vrai côté à un moment de la vie ton statut ta posture te demande que tu dois choisir un camp sinon tu n'existes pas sinon cache-toi tu ne peux pas choisir le camp de l'oppresseur et rien ne t'arrive voilà pourquoi on dit que tout se paie ici-bas tout se paie ici-bas qui aurait imaginé que Eto'o pouvait être en bras de fer avec le régime quand on parle du ministre de la Générale des Sports ça veut dire qu'il a reçu des instructions tu penses qu'on va se lever comme ça le matin pour dire non à Samuel Eto'o non on le voit comme avec la première dame on sait les affinités qu'il a à la présidence mais ça veut dire que le ministre a le feu vert que tape tape aux fesses mais c'est comme ça on choisit tes anciens ennemis ceux-là que tu as même failli envoyer en prison se retourner contre toi on les nomme comment tu peux nommer un collaborateur de quelqu'un alors que tu sais qu'ils n'entendent pas si tu veux vraiment qu'ils travaillent ça veut dire qu'on ne veut même pas de toi on veut même que tu démissionnes je te dis depuis ça fait au moins un an deux ans déjà on va miroiter l'exil à Samuel Eto'o ou la prison c'est clair parce qu'il se rend compte que mon ami quand on voit certains jeunes gars les bastives les gens qui ont mangé déjà là quand tu manges déjà là les bacabrales on se rend compte que c'est les gars on t'aimait je l'écoute on se rend compte que tu ne peux plus rendre service comme ce que tu as fait hier et ils savent qui t'ont trompé maintenant qu'est-ce qu'on fait vous ne servez plus à rien vous ne servez plus à rien mais oui tu ne servez plus à rien maintenant on va chercher les nouvelles personnes voilà pourquoi tout le monde a eu le parti politique j'ai les gens je connais au moins trois personnes qui ont eu le parti politique pourquoi Cabran n'a pas un parti politique c'est parce qu'on découvre déjà que il a déjà ouvert les yeux déjà il peut déjà être autonome il peut déjà s'auto-financer lui-même maintenant on t'attend au tournant on te bloque on donne les partis aux gens mais Cabran n'a pas de parti pourquoi c'est quoi attendez attendez le diable n'est pas différent de Dieu et que le comportement du diable n'est pas différent de Dieu il lit tes intentions il lit tes rêves ce que tu penses il a la pensée depuis la seule différence entre le diable et Dieu c'est que Dieu lui c'est pour faire du bien mais le diable c'est pour faire du mal c'est pour faire du mal donc ce que tu penses ce que tu penses il a la pensée avant toi depuis tes pièges que tu penses là ton shiba que tu as mis le schéma que demain je vais mettre ici je vais prendre il est là partout au même moment mais dites moi qu'est-ce qui ne va pas quand on donne les partis politiques on donne les partis politiques au Jean Cabran on n'a pas un parti politique hein Cabran n'a pas un parti politique non c'est pour dire faites attention je vois c'est un petit blogueur à deux balles là non Cabran Eto voulait bien faire Eto voulait bien faire dans quoi est-ce que le Camoun n'est plus riche que la France voilà un code qui est quelque part dans un pays on lui paye ouais c'est 260 millions au Cameroun on demande qu'on lui paye 1,6 milliard là c'est normal là c'est normal lui-même là c'est une source de revenus pour lui la Fekafoula c'est qu'il a dit moi je vais manger quand vous mangez là-bas moi aussi je vais créer ma part ici je vais manger la ma chance qu'il a c'est que il n'est pas du système le diable utilise ceux qui brillent pour leur image pour miroiter aux pauvres hommes pour dire toi tu parles toi le pauvre tu dis que le pauvre n'est pas bien comment ben voilà Samir Eto qui a dit que c'est un meilleur président tout ce qu'il a reçu dans sa vie en ce moment ça détournait beaucoup de personnes Samir Eto qui a 14 millions d'abonnés Samir Eto qui est le champion d'Afrique le meilleur joueur d'Afrique imaginez quand il parle de quelqu'un l'impact que ça il a joué un jeu et Dieu va le punir s'il ne se rachète pas c'est clair ça c'est le début de ce problème je vois les petits blogueurs à deux balles vous voulez la sympathie de Samir Eto et si ce n'est pas votre niveau vous quittez ce n'est pas votre niveau vous n'êtes pas à la hauteur c'est bien de donner son mot son mot tu as le droit de parler de ton pays c'est normal mais il faut que quand tu parles là sois cohérent tu as compté que le Samir Eto c'est un enfant sain compté que c'est un sain dans l'histoire qui est en train de l'arriver que ça nous serve de leçon ça nous serve de leçon que quand tu as souffert n'oublie pas ton passé n'oublie pas ton passé même dans nos familles je connais des gens qui rentrent ils laissent la maison en carabou ils fuient ils partent ils partent sur le voisin alors qu'il a l'argent pourquoi tu ne conçois pas la maison de tes parents aujourd'hui tu montres ton oncle comme ton père ils sont nombreux là les gars même dans la diaspora quelqu'un rentre il rencontre une femme il présente que sa tante que c'est sa mère il présente son oncle que c'est son père mais tu es égaré toi tu vas redevenir pauvre Dieu t'a donné l'argent là Dieu t'a sorti de la misère là tu as une mission change ton passé on ne réussit pas en oubliant son passé même si je vous parle je suis une victime j'ai compris ça tout récemment je suis en train d'arranger certaines choses je suis en train d'arranger certaines choses actuellement les choses que j'avais oubliées tu dis que tu as réussi mais attendez ton passé ressemble à quoi il faut arranger on ne dit pas que tu vas effacer le passé non on dit qu'il y a des choses qu'il faut que tu arranges il y a beaucoup là ils présentent ils font même deux enfants avec la fille il ment il ne présente pas son vrai père il ne présente pas sa vraie mère il présente son oncle son oncle qui n'a rien fait pour lui c'est ça qui est marrant tu présentes une tante elle-même qui était en bain depuis elle n'a rien fait pour toi un oncle qui avait l'argent qui pouvait même te trouver le travail il n'a rien fait pour toi aujourd'hui c'est maintenant celui que tu n'as pas dormi donc ça veut dire ta pauvre mère ton pauvre père continue à souffrir pendant ce temps on manquait encore à celui-là qui avait déjà mais qui t'a abandonné ton oncle ta tante parce qu'il a la maison à bon amour ça dit tu es incomplexé même dans ma famille j'ai refusé ça même dans ma famille j'ai dit nous ne sommes pas en guerre mais je refuse de cohabiter avec vous parce que dans vos idées là vous ne pouvez rien m'apporter si vous voulez qu'on marche ensemble réunion familiale on aide les plus pauvres on fait les cotisations comment on va faire on va faire les cotisations pour vous pour le carburant parce que la réunion familiale c'est tel moment il faut qu'on fasse les cotisations pour mettre le carburant dans la voiture du chef de famille un chef de famille qui allait à tout mon frère pendant le temps il y a les orphelins il y a les veuves je suis l'enfant d'une veuve dans la famille quand mon père m'a la première réunion qu'on a fait c'était pour ma mère qu'elle doit remettre le champ là elle doit remettre le cacao là d'abord le cacao comme mon père avait lu on avait presque 30 sacs de cacao on a vendu le cacao près de 4 millions mais attendez les gars ont pris ça là-bas que chez les acheteurs là 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 c'est là où l'autre mon oncle a dit comment comment on prenait l'argent voilà un calard dans la tête quelqu'un il a une veuvi sa femme en location pourquoi vous voulez prendre ça au moins c'est là il a récupéré c'est la même chose c'est le même schéma et quand tu as souffert comme ça là dans la vie et que tu réussisses les gens qui ont créé la misère qui n'ont rien fait pour toi demain c'est avec eux que tu ne peux pas cohabiter donc continuer à oppresser le peuple à opprimer le peuple c'est ça donc ce qui arrive à Samuel et Tola c'est la volonté de Dieu tout ce pays si bas sur quoi je te vous dis dans la vie il est très facile de l'enfant d'un pauvre de retourner dans la bine dans la pauvreté que l'enfant d'un riche un riche de la deuxième génération il est sauvé il est protégé parce que le pauvre est trop complexé quand il réussit il oublie que celui-là c'est lui qui a créé la misère la situation dont il vit aujourd'hui le voilà mais il oublie pas de devenir son ami il fait ça je te salue je regarde mais dans mon coeur je n'oublie pas c'est toi je ne m'égare pas aucun complexe je ne suis pas complexé au contraire quand tu viens avec tes titres là pour moi tu es ma bête noire je m'en fous de toi je m'en fous de toi et quand tu approuces les gens comme ça c'est pour les défaire c'est pour les amener à la raison que mes oncles hier vous avez l'argent oui mais je croyais que moi je pourrais fréquenter mais j'ai arrêté de fréquenter parce que le père était mort votre oncle votre frère vous voulez m'amener où là ? demandez qu'on cotise pour envoyer les orphelins à l'école le jeu de gloire de Samuel Eto'o le jeu de succès de Samuel Eto'o c'est pour changer un système Samuel Eto'o pouvait les renverser pouvait les renverser regardez moins de problèmes le monde entier en parle toutes les grandes chaînes parlent c'est la même chose quand tu atteins un certain niveau de la vie où ça passe où ça casse tu penses qu'un gars comme Jojo il n'a fait qu'un miracle pour être président aux libériens il n'a fait qu'un miracle qu'où il n'est pas politicien ah bon il se filme à les politiciens il demande qu'on ne pas voter son candidat que lui-même il va voter c'est pas la politique là-bas c'est quoi ? si tu es vraiment un homme juste là dans un pays où on refuse la double nationalité qu'on n'accepte pas mais toi on t'a donné la faveur d'être présent de l'Afrique à foutre tu vois pas que c'est l'injustice ? ça veut dire que c'est quelque chose que tu dois aussi demander qu'on offre à tout le monde c'est quoi ? c'est à toi seul un leader qui ne pense qu'à lui seul c'est un simple égoïste c'est tout j'ai compris ça dans ma vie pourquoi il y a des choses qui ne m'intéressent plus parce que j'ai compris ça en voulant élever les autres que Dieu t'élève c'est juste une question de temps voilà Ousmane Sanko premier ministre il pouvait dire que je m'attarde là si ce n'est pas moi je refuse il n'a pas perdu le temps comme c'est moi que vous voulez piéger comme c'est moi que vous voulez tuer je bascule sur Bastille Ruffin c'est toujours eux qui sont là et Makissa les a fait du bien ils ont au moins quatre mandats et que l'autre va quitter l'autre va laisser à l'autre l'autre va quitter l'autre va laisser à l'autre les gars ont l'avenir devant eux c'est les choses ils sont en train de remettre chacun à leur place les anciens jugés en retraite en place l'autre qui était digne l'armé le gendarme l'ancien général qu'on avait anticipé sa retraite parce qu'il avait demandé qu'on ne tire pas aujourd'hui il est reconduit que la vie nous enseigne toi qui as peur pour moi là non n'ai pas peur pour moi n'ai pas peur pour moi je ne peux pas être là demain mes enfants profitent est-ce que vous comprenez bien dans la vie là ne crois pas que le combat que tu mènes c'est toi qui vas profiter si tu sais qu'il est au pouvoir aujourd'hui c'est grâce au combat de son père je comprends bien parce que nous les Africains on n'a pas compris on vit comme si on vivait pour nous seuls alors qu'on doit vivre pour les autres vis pour les autres vis pour les autres si tu vis dans une maison si ça ne va pas tu peux fumer le jour que tu as l'argent viens payer les aérés parce qu'un autre noir risque de venir payer le prix là-bas à cause de toi comporte-toi en sachant que non après moi ou avant moi les hommes doivent vivre ne réduis pas le monde à toi comment je dis ça chaque temps dans le manga diaspora à mes frères que faites attention faites attention je ne suis pas condamné à être présent dans le manga diaspora je ne suis pas condamné mais je demande que soyons en règle il faut être en règle il faut payer ton adhésion pour avoir même ton mot à dire sois en règle on va considérer ce que tu dis ne viens pas tu dis que tu reclames les comptes tu es en règle qu'est-ce qui prouve que tu es camouné si tu n'as pas la CNI qu'est-ce qui prouve que tu n'es pas camouné c'est ça la vie en fait donc c'est pour dire faisons beaucoup attention la famille faisons beaucoup attention donc Samuel le to lui il en aime voilà donc Samuel le to en aime et ce qu'il arrive là on va dire ouais 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 non c'est ouais 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 au champion d'Afrique ok au champion d'Afrique grand joueur oui maintenant son caractère alors son caractère son caractère c'est quoi il croit que c'est lui c'est lui qui doit vivre les autres non le genre de succès de Samuel le to c'est pour sauver des millions de personnes comme je répète toujours dans mes directs Tiger Woods le célèbre Tiger Woods c'est chez nous qu'on redit tout le monde c'est une légende légende en quoi ? c'est ce que je dis une légende c'est quelqu'un tu peux être un grand footballeur tu peux être un grand artiste tu n'es pas légende comme je dis tout chaque jour mon rêve n'est pas vivant sans temps c'est de poser les actes on va parler de moi jamais on va parler de moi on va dire que après l'apiro il y avait un gars là comme ça il s'appelait Banga Diaspora dans la prison la mort c'est le passage de chaque être humain tant qu'on vit on va passer par là attends toi ça il y a des gens qui sont partis en prison pour rien donc si moi je meurs pour une cause parce que j'ai dit que non ça m'a laissé dans l'histoire mes vidéos m'ont déniré on va dire que quand c'était dû au Camus on va voir les gens ça va y arriver c'est comme ça ceux qui parlaient là il était là on arrête on tape il risquait même sa vie c'est comme ça la vie nous sommes comme ça nombreux les bénédictions écrivent l'histoire il y a des gens qui meurent à 50 ans à 30 ans à 20 ans mais ils ont écrit l'histoire on parle de chaque jour les partis de Mumba ils les meurent à quel âge rares sont les leaders qui meurent étant vieux les Mandela c'est un sur un million c'est la grâce de Dieu c'est une grosse bénédiction de vivre jusqu'à l'âge de Mandela comme les Gandhi c'est les grâces mais ils sont rares la majorité des leaders sont les personnes qui quittent ce monde très tôt très tôt il dit même très tôt les Thomas Sankara sont morts à quel âge mon père le lui chaque jour comme si c'était hier alors qu'ils sont morts depuis les philippes les philippes les philippes ils sont morts à quel âge hein les MNS ils sont morts ils sont morts depuis ils m'ont parlé de comme si c'était hier c'est tout l'esprit Dieu là qui nous donne la force l'énergie hein qui se déverse sur nous pour qu'on fasse ce qu'on a fait entre les fers là donc je vois pas pourquoi les gens doivent avoir peur tu as peur mais attendez il faut mourir pour une cause que de mourir pour rien les gens meurent pour rien c'est quoi et tout mais il y a même le jeune le jeune le notre frère qui nous a quitté là on se souvient à l'époque pendant les élections ils ont joué des rôles il dit bien qu'il ne peut pas aller marcher parce qu'il va laisser les côtes de potelette à qui pour finir c'est la route qui l'a tué la mauvaise route dans un pays normal mon ami il y a les patrouilles patrouilles policières on voit ta mère de rouler on court derrière on t'interpreuve monsieur tu es sous carré là-bas c'est qu'il est vivant c'est qu'il est vivant c'est qu'il est vivant dans un pays normal tu vas prendre l'Arcelou à un certain niveau de la vie les péages là quand ça se soulève comme ça là directement il y a le flash le radar si tu es sous quand tu baisses la vitre en barre comme ça là directement ça sent l'odeur de l'alcool ça ne se lève pas c'est la police qui vient t'interpeller là j'ai même une fois eu ça ici là j'ai même une fois eu ça ici là j'arrive là je vais prendre le highway il va entrer directement ça déclenche là il sort le ministère tu vas payer les pénalités mais ils ont ils ont dit qu'il veut être aux côtés des bourreaux du peuple ça paye cash vous connaissez le nom de l'artiste ça paye cash voilà ça paye cash donc pour ceux qui blaguent là que non c'est quoi non 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 les matéritaires qui m'ont fait merci ils sont tous morts mais ils vivent toujours on parle d'eux parce que moi je veux être donc ne t'inquiète pas pour moi là-bas que non vraiment tu n'as pas peur pour ta vie quelle vie quelle vie quelle vie à ton âge tu as fait quoi tu as créé quoi tu as fabriqué quoi hein les gens fabriquent les versos les gens créent des choses et même comme ça même ceux là toujours meurent vite même pour les grands les grands de ce monde ceux qui ont fait des choses qui ont vivé de ça aujourd'hui là sont morts c'est le risque c'est tout des réflexions c'est tout des réflexions mais oui ça épuise les gars mais hélas beaucoup d'Africains voilà on s'intéresse tellement non je vais vivre pour longtemps j'ai peur tu as peur de quoi ta situation doit te faire plus peur que l'avenir c'est que tu vis tu es la voix pauvre tu as les enfants derrière toi oui tu les envoies dans les grandes écoles ils vont faire ils vont travailler est-ce que l'essentiel est d'envoyer les enfants à l'école s'ils se lèvent à l'école comme ça pour qu'ils deviennent chômeurs réfléchis vite déjà envoie-les faire la menuiserie s'ils peuvent déjà écrire leur nom lis et écrire c'est déjà bon envoie-les faire la menuiserie parce qu'ils seront moins utiles et puis oui ils sont mais oui il vous a dit que mon fils souvent rentrait il me dit que papa je t'ai acheté une bouteille de vin parce qu'il est parti pointer ses 5 000 ses 10 000 quelque part mais oui il ne peut pas faire la soudure tu vas faire la chaudronnerie c'est clair et pour moi je voulais qu'il arrête depuis la depuis BPC bon il continue pour aussi dire aux gens que bon tu avais eu un jour au bac tu avais eu un jour aussi la licence technique mais ça ne m'intéresse pas ne m'intéresse pas ce que tu fais qui fait de toi un homme utile dans la vie c'est clair mais hélas est-ce que nous on comprend ça on ne comprend pas ça on s'attaque on s'attaque on se vante il a dit que voilà ton oncle qui a le doctorat il a le doctorat est-ce qu'il travaille il ne passe pas quand j'ai le concours il passe on enlève le nom parce qu'il a le nom Sawa on fait comment alors c'est ça le tribalisme au Cameroun quand il voit les gens par exemple mon ami nous on connait le Cameroun bien bien là tu n'es le fils de personne tu n'es rien alors c'est même plus une affaire d'argent on va écouter le jardin non là voilà il voit les gens parfois il a dit que non vous voulez quoi ah bon le Babiléqué il ne sait pas ce qu'il arrive c'est son instinct de vouloir mourir pour les autres les Cameroun ont les problèmes parle quoi là et ce qui me plaît c'est que ils peuvent s'en passer de ce système de ce régime ils ont dit que non 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 on va que voir l'affaire nous tous on est dedans les affaires quand on dit que non les autres sont devant non qui est devant notre pays on ne laisse à personne c'est notre affaire tu es qui pour parler du Cameroun il y a un Cameroun que j'ai accouché les enfants les Cameroun tu me dis que je suis qui pour parler de l'affaire le Cameroun pourquoi un raton comme ça tu es toi qui es un égaré tu dis que tu es Cameroun et ça se passe moi tu ne dis rien et tu dis que tu es Cameroun mon ami nous on a eu la chance d'avoir vu la lumière et quand un homme a vu la lumière du monde entier même sans 5 francs il sait ce qu'il peut dire tant pis pour ceux qui restent dans le silence j'ai pas fait le tour du monde pour qu'on me menace non tu vas que me tuer non tu vas que me tuer quand je vois les gens ça c'est parfois la banga diaspora j'ai tout pour perdre au Cameroun j'ai tout pour perdre même ma vie j'ai tout pour perdre mais je dis que je ne suis que dedans ça m'intéresse là c'est ça on dit aimer son pays tu es qui pour parler du Cameroun comme ça je suis ta il faut tout avoir Cameroun c'est mon pays non je dois m'intéresser à ce qui est dans le pays des gens aussi ça me sait à quoi ça me sait à quoi quand on me dit que Tramman était je regarde avant mon passeport dans la sacoche je dis que merci Seigneur je sors la voiture je me recule à côté oui oui ça veut dire que j'ai mon passeport je suis en vie je ne veux pas comprendre mais ça m'intéresse à quoi ils vont régler leurs problèmes ils connaissent régler leurs problèmes quand on dit que tel problème ici là on dit un million de personnes dans la rue les gens sortent moi je vais venir faire quoi dedans je suis quoi je suis quoi mais ce qui me plaît c'est qu'au Cameroun je suis intéressé parce que là-bas j'ai mes enfants qui fréquent c'est pour l'avenir de demain sinon j'aurais le chômeur à côté de moi comme moi j'étais chômeur mais c'est un préjudice mon frère financier et moral parce que comme tu te bats là c'est pour que demain eux ils libèrent eux ils libèrent la maison tu peux te transformer c'est un guest house comment on fait dans les pays là tu mets les chambres en location tu es un vieux peut-être avec ta femme tu sais les gens ils mangent là mais si les mêmes sont là c'est toi qui les as mis au monde ils sont partis à l'école après ils sont chômeurs c'est une vie là-bas tu es heureux tu n'es pas heureux et ce n'est plus une logique d'envoyer ses enfants dehors à l'époque c'était un luxe moi aujourd'hui c'est une moquerie comme dit souvent papa à mon amour ça dit là-bas que mon fils à l'époque quand nous on envoie nos enfants à l'époque c'était un luxe que mon enfant fréquente en Europe moi voici il y a 75 ans tous mes enfants sont en Europe regarde la grande maison j'ai honte j'ai honte regardez le petit locaté là m'a insulté il y a du locaté là comme tu viens louer dans un quartier tu vois une maison tu parles fort au père tu le connais et si tu vois son enfant tu vas me le dire bonjour mais c'est ça la vie c'est parce que celui-là se rend compte que voilà un père qui vit seul voilà deux vieux couples qui vivent seuls peut-être qu'il habite comme ça dans la maison de l'enfant alors que c'est sa maison mais hélas mais il est malheureux comment tu peux vivre dans une maison sur 500 mètres carrés sur 1000 mètres carrés tu es seul avec ta femme et tes enfants avec ta femme seule tu vois les enfants sont tous dehors ce n'est plus un luxe ce n'est plus un luxe c'est un échec pour un système c'était à l'époque qu'on se vantait avec que mes enfants fréquentaient en héros ils sont tous dehors comment tu vas mourir tu vas pourrir là-bas tu vas venir et tu es ceux qui peuvent mieux te protéger qui peuvent bien s'occuper de toi ce n'est que tes enfants ils sont ceux qui peuvent veiller la bonne va venir là ils se rendent compte que les vieux sont vieux elle ouvre parfois la porte elle ne va faire ses choses comme ça le bandit va venir entrer ou bien un jour elle va rentrer tard le temps qu'elle ouvre la porte on l'accompagne on dit que les vieux perdent vous comprenez on a agressé un père un père de 75 ans vous comprenez qu'on a violé une mère de 60 ans 70 ans souvent à cause de l'erreur de la bonne parce que vous êtes vieux vous contrôlez quoi encore les enfants sont tous dehors et puis quoi l'argent s'égare chaque jour à la maison on est obligé d'aller chercher les petits petits enfants quelque part qui viennent se transformer en monstres à la maison pourquoi ? parce que c'est eux maintenant qu'ils vous contrôlent donc le système est mal conçu dans notre pays à tous les niveaux les choses doivent changer donc il y a ceux qui sont complices de ce système c'est tout voilà il y a ceux qui ont participé à ce que ce système ne marche pas bien dans la famille on achète des produits on a des produits pour la goutte voilà il y a des produits pour la goutte donc j'ai là mon lien Paypal j'ai là mon lien Paypal pour ceux qui veulent acheter la marchandise voilà donc quand tu m'écris dans mon numéro WhatsApp là plus 237 683 40 97 c'est 551 dans le lien Paypal c'est là voilà c'est un banda diaspora non voilà 7 arrobas gmail.com donc voilà donc voilà le produit pour la goutte l'acide et uric voilà tu boites là tu as de la peine à mettre les pieds au sol ça chauffe voilà le produit donc on a le store en France on a le store au Cameroun voilà le produit pour la calvissie chute de cheveux et barbe voilà le produit ancien baisselle le café de Borneo voilà les hommes qui souffrent de problèmes de faiblesse sexuelle qui ont de la peine à se lever là qui ont de la peine à bander tu ne bandes pas bien là voilà le produit le café de Borneo on a le store en France le paquet ça sort dedans 5 tu prends ça une heure de temps avant les rapports il faut avoir la femme si la femme ne vient pas ne m'appelle pas même si tu te mastubes ça ne suffit pas il ne faut pas m'appeler rassure-toi que la femme va venir et elle va dormir avec toi quand tu vas prendre ça donc je te donne un conseil il ne faut pas que ça soit grave tu m'appelles voilà ça sort dedans 5 paquets ça sort dedans 5 sachets comme ça tu peux utiliser ça en 1 mois ne vois pas ça petit comme ça la qualité n'est pas la quantité et la quantité n'est pas la qualité tu prends une tasse qu'on a que pendant les 1 semaines là elle va te vibrer c'est curatif et préventif le café de Borneo voilà on a le stock en France donc tu m'appelles au numéro plus 237 6,83 40 97,55 donc voilà on a les produits pour perdre le poids tu prends ça 3 boîtes l'hycylème c'est un bruit de graisse ça brûle la graisse ça réduit ta pence ça coupe la faim tu prends 3 boîtes ça te fait perdre de 0 à 15 kilos en 1 mois 2 semaines 3 boîtes ça total c'est 90 j'ai lu tu prends ça une heure de temps avant le repas matin et soir une heure de temps avant le repas avec de l'eau tiède avec de l'eau tiède voilà et si tu as les moyens tu prends avec ça l'hycylème le thé un detox ça va te nettoyer le ventre d'abord ou bien tu le prends après voilà on a le stock en France parce que ceci là ça brûle le ventre tu sais tu peux même perdre le poids mais tu as toujours un ventre un peu ballonné donc ce thé ci là ça te fait du bien donc voilà donc voilà on a aussi le thé pour ceux qui souffrent de cancer des antidouleurs tout ça préventif et curatif tu le prends 3 fois par jour un matin midi soir voilà c'est bien voilà c'est les détorses non ? voilà ça te nettoie le sang ici ils sont avancés on a aussi le thé pour les diabétiques voilà comme tu n'as plus assez de temps de regarder ton taux de sang tout ça le taux de sucre dans le sang tu prends le thé pour les diabétiques on a le thé pour les diabétiques donc voilà ici là on a le super love bestseller bestseller pour les hommes qui ont des problèmes d'éjaculation précoce voici la différence le café de Borneo c'est pour ceux qui ne bandez pas bien tu peux bien bander mais tu as des problèmes d'éjaculation précoce alors que tu fais peut-être 5 minutes tu as joué tu joues comme le canard 10 minutes peut-être tu veux te mettre à l'aise tu sais le temps passe la femme vieille et quand une femme vieille l'orgasme va un peu très loin il faut cogner pour longtemps soit tu descends en bas tu fais le sous-marin pour toucher le point G mais comme Makosso a dit les femmes que puissent elles vieillissent elles ne veulent même pas laver tout et tout et quand on veut poser la question quand on veut demander tu m'as insulté elle n'est pas pour celle-là ok bien non te dis la vérité te dis la vérité il faut bien nettoyer il ne faut pas fumer voilà pourquoi certains ne veulent pas descendre en bas le même gars qui descendait dans la cave pourquoi Odin ne fait plus ça tu t'es négligé après la maternité tu t'es négligé c'est une place qu'il faut bien nettoyer il faut bien arranger tu as tes propres voilà on dit que les hommes vieillissent donc nous vieillissons il faut bien s'arranger voilà on y fait le sport pour déchirer le corps ne te laisse pas partir voilà c'est ma femme de galère oui c'est la femme de galère oui on a souffert ensemble oui mais quand on souffre après qu'est-ce qu'il faut faire il faut profiter est-ce qu'on a vu le calvaire maintenant on a souffert ensemble oui mais attendez mais arrange-toi bien tu sais que j'aime ce qui est bien non pourquoi tu veux te négligé on a souffert ensemble ça fait quoi quand un homme vieillir il a plus de 40 ans il a l'âge de la sorcellerie voilà il se comporte comme les gens du système avec sa femme voilà le passé ne le bloque pas il veut vivre quand un homme a 40 ans et plus il veut vivre il veut vivre il n'a plus le temps à perdre et quand on dit qu'il veut vivre là il a des haces un bon vent à la maison il a l'abus du besoin maintenant comment tu veux l'empêcher la finition c'est très important la finition quand on a déjà tout dans sa vie il faut profiter de la vie on ne profite pas de la vie sans le le hiki hiki pourquoi pas comment tu vas profiter de la vie sans le tout-mère hein donc voilà le produit t'as fait tu peux prendre avec ça ok tu peux prendre avec ça ceci là tu tapes une heure de temps sur la femme voilà avec le produit c'est super super madique c'est le tissu humide le tissu humide tu déchires tu emballes sur le bout de ton zizi pendant 15 minutes ça sèche tu enlèves tu nettoies avec l'eau et le savon avant de passer à l'acte elle va confirmer vous allez voir les femmes à partir de 35 ans elle est rigueur chérie je ne te sens plus comme auparavant tu la blesses puis les femmes aiment la brutalité tu n'as plus la force là voilà donc voilà pour le produit non ma seule le renne donc à le produit ah tant pis pour toi tant pis pour toi comme ça vous marie après c'est quoi comme ça c'est quoi c'est non il faut durer il faut y avoir c'est ça le problème c'est ça le problème en fait on s'amuse à prendre tout ce qu'on a construit est-ce qu'on savait que c'est les petites choses qui gâtent des grandes choses 20 ans de vie commune 30 ans de vie commune un matin il y a des hommes qui partent dehors mais ils ne calent pas parce que sa femme à la maison c'est la bombe elle a compris la vie c'est ce que je veux dire à mes filles que l'homme il va tout partir dehors mais faire ce qu'il ne cale pas papa qu'est-ce qu'il faut faire arrange-toi sois toujours une belle femme il n'y a rien de beau quand tu es la femme de quelqu'un tu es la mère de ses enfants tu es respectueuse et tu es encore belle fais tout et tout sois toujours belle sois toujours belle sens toujours bon ne néglige pas les détails parce que ça qui passe sur eux comme ça il calme beaucoup pas il calme il calme il y a ceux qui partent il ne calme pas il y a un grand sa femme m'a dit que petit frère ton grand peut partir j'ai un grand là que l'autre fois il s'en a mis sa vie on a vu une photo que c'est lui qui veut épouser la fille la nièce de Paul Biard il a les dos quand tu vois son gars c'est mon grand au quartier elle me dit que quoi que ton grand peut partir de l'école la rime est toujours propre mais oui elle est toujours propre sport mais c'est le contraire ailleurs on a eu l'argent on a l'abus du besoin mais pourquoi tu te négliges pourquoi qu'est-ce qui t'empêche tu te négliges quand tu n'as pas oui mais tu as mais arrange change les mèches ça ne doit pas sentir ça sent bon délègue c'est une chose à un certain moment de la vie quand Dieu te donne quand tu donnes le travail aux autres délègue comment c'est toi qui t'occupe de tous les cinq enfants comment et le temps pour ton mari parfois il va te faire il va te supprendre que sortons tu es là en train de t'occuper non délègue 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 et c'est un constat que j'ai fait délègue ne fais pas tout ça va te fatiguer ça va t'épuiser et quand tu es épuisé au départ ça commence par la fatigue mais après ça non 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 il veut vivre il veut vivre oui tu t'occupe des enfants et puis il y a l'argent ça empêche quoi ça empêche quoi délègue il t'appelle tu es où chéri ok viens me trouver je suis assis dans tel bar je suis dans tel cinéma je suis dans tel resto viens là tu es occupé mais attendez tu as gâté sa journée délègue apprenez à laisser certaines choses à certaines personnes à la maison parce que l'essentiel c'est lui et c'est toi c'est pour une petite chose comme ça tout se gâte comme ça que tu as gâté toute ta vie il faut déléguer voilà il faut déléguer très important ah ne déléguez pas alors ça vous regarde donc voilà à le produit ok voilà le produit pour la faiblesse sexuelle et l'éjaculation précoce voilà on a le stock on a le stock en France voilà on a le stock en France et au Cameroun super love best seller wow ah le super love best seller avec ça peut-être t'as pas une heure de temps sur l'angas voilà voilà là on a le viagra un viagra naturel un viagra naturel voilà un viagra naturel donc pour tous ceux qui ont besoin de mes produits appelez-moi au plus 237 683 683 40 97 55 plus 237 683 40 97 55 si tu donnes les moyens pour déléguer c'est bon mais aider on dit déléguer il faut déléguer et parfois c'est souvent compliqué tu vois avoir une femme elle a la chance l'opportunité de toucher l'argent de son mari regardez bien ton mari laisse l'argent il faut déléguer quand il est délégué tu vois de la peine paie une bonne vraie tu te rends compte que mais la vie parfois c'est l'argent tu paies les bonnes 30 000 30 000 25 000 après elle fuit mais attendez cherche quelqu'un qui va faire le travail invite ta famille d'habiter chez toi aujourd'hui c'est terrible les gens ne veulent plus vivre les gens à la maison c'est compliqué c'est compliqué non non aujourd'hui c'est comme si non dans ta belle famille tu ne veux pas les gens dans ta belle famille tu ne veux pas les gens tu veux quoi alors non tu sais quand Dieu élève les gens il faut qu'on transforme aussi notre coeur il y a des choses qu'on supporte j'ai vu ça chez mes oncles à l'époque non mais oui mon oncle qui avait les moyens il y avait tous les gens chez lui avec le temps je comprends il faut t'occuper de ton mari tu ne peux pas tout faire à la fois tu ne peux pas elle va t'épuiser et quand tu es épuisé tu oublies la clé le moteur et comme ça la distance il commence à partir au départ c'est pas pitié ouais ma femme est fatiguée oui il va accepter mais quand c'est trop c'est laid il ne peut pas supporter l'homme égoïste en fait l'homme égoïste je ne partage pas ma douleur avec toi comment comment on a l'argent maintenant alors c'est quoi c'est comment chercher quelqu'un qui va habiter à la maison chercher les gens occuper la maison mettez les caméras à la maison vous protégez on connecte sur internet quand les gens voilà à l'enfant bon voilà quand vous n'êtes pas là quand nous ne sommes pas là voici la limite ici vous ne passez pas c'est comme ça tu as fait comment tu vas se m'en serrer ton coeur on a peur des gens mais tu as fait comment tu as fait comment parce que les petits détails que tu négligeras ça peut te poser un grand préjudice mais oui jusqu'à aller très loin c'est comme ça faisons beaucoup attention très important tu sais passer une bonne journée c'est Baha qui gagne je vous remercie le numéro plus 237 je donne le numéro plus 237 6.83 plus 237 plus 237 plus 237 97 55 voilà mon numéro plus 237 6.83 Voilà ça que j'ai épinglé. Passez une bonne journée. Big up à tout le monde. On est ensemble.